Bonjour tout le monde, bienvenue à La nature de l'enfance. J'espère que vous allez bien et je vous remercie d'être avec moi aujourd'hui. Mon invitée, c'est Christa Leto. Christa, elle est psychoéducatrice de formation, elle a travaillé dans les écoles et maintenant vous la connaissez peut-être comme la cofondatrice de Cœur en tête. J'ai eu avec elle une magnifique discussion sur la parentalité d'aujourd'hui. Cette parentalité dont on entend parler un peu partout, qui parfois devient une parentalité de performance, une parentalité culpabilisante. On est allé se questionner puis réfléchir sur qu'est-ce qui a tant changé. Est-ce que c'est correct qu'on se pose tant de questions? Est-ce que c'est normal? Est-ce que ce rôle-là justement étant si important ne vaut pas la peine qu'on se casse un peu la tête? Et puis cette culpabilité-là qu'on tente souvent de faire fuir, est-ce que c'est la bonne stratégie de tenter de la tasser? Ou au contraire, où on devrait l'accueillir pour voir qu'est-ce qu'elle nous permet de mieux vivre, de mieux faire? Christa, elle est incroyable, elle a été super généreuse et j'ai adoré mon moment avec elle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Christa. Bonjour. Ça va bien? Oui. Toi? Oui, merci. Merci tellement d'être là ce matin. C'est le fun. Je me sens choyée de t'avoir avec moi pour placoter. Alors Christa Leto, tu es psychoéducatrice de formation. Oui, tu as travaillé dans les écoles. Tu as aussi travaillé au sein de ce qu'on a à ce moment-là, c'était les commissions scolaires pour essayer d'accompagner les enseignants à mieux comprendre justement le développement de l'enfant avec cette approche-là plus développementale basée sur la science de l'attachement. Puis maintenant, on te connaît grâce à Cœur en tête. Depuis la maternité, je pense, on fait des changements pour être plus présente avec tes mamans de deux filles. Oui. OK. Puis avec Cœur en tête, vous avez envie justement de participer à un certain changement de paradigme dans l'éducation des enfants, transmettre des messages importants. C'est ça. Donc, tu es cofondatrice de ça avec Caroline Robinson, qui est neuropsychologue, c'est ça? De formation. De formation aussi, oui. Donc, en fait, j'ai étudié en psychoéducation. Oui. Je portais le titre à ce moment-là, mais c'est important tout de même de nommer que là, je ne porte plus le titre. Caroline aussi. Oui. Parce que c'est ça, c'est régi souvent par certaines balises qui mettent un cadre qui fait que vous, vous avez envie juste de suivre plus votre cœur puis votre instinct dans la façon de passer le message. Exact. Puis ça va tellement bien avec Cœur en tête. Le nom est tellement parfait. Puis c'est justement ça qu'on sent, c'est qu'il y a vraiment une belle alliance entre ce que la science nous démontre puis comment on peut connecter ça avec nos instincts. Exact. Donc, puis c'est un peu ça qu'on avait envie de faire ce matin, de tout simplement avoir une réflexion sur la parentalité aujourd'hui, ce rôle-là qui est si important qu'on a maintenant l'impression de se casser la tête. Des fois, j'ai envie de dire, on a l'impression que c'est lourd, que c'est beaucoup, que c'est complexe. Puis on voit de tout partout, les formations, les livres, les podcasts, je pense que c'est pas ça aussi. Mais est-ce que c'est complètement mauvais d'avoir à se tracasser avec ça ou c'est quand même une bonne chose? Qu'est-ce qui a changé? Alors, c'est un peu ce qu'on avait envie d'explorer aujourd'hui. Oui, bien, il y a beaucoup de choses dans ce que tu nommes puis je pense qu'il faut d'abord peut-être amener de la nuance par rapport à une parentalité de performance. Là où, des fois, c'est même l'anxiété du parent qui vient nourrir le désir de soi, tout connaître ou encore de focusser sur des petites choses qui, des fois, deviennent pièges en soi. Et versus vraiment le désir, je dirais, d'être conscient, de voir le big picture, les fondements, ce qui est nécessaire, à mon avis, de savoir pour essayer d'aider nos enfants au mieux, finalement. Oui, c'est ça, on aime souvent. Il y a beaucoup qui est dans le être plutôt que faire. Exact. D'être plus dans le... qu'est-ce qu'on va dégager? Qu'est-ce qu'on va incarner? C'est pas nécessairement des gestes à poser, mais vraiment, tu sais, d'être dans une espèce de sentiment de bien-être pour le dégager auprès de nos enfants, pour qu'ils sentent cette place-là sécuritaire auprès de nous. C'est vraiment ça. Puis c'est pas rare que... puis je comprends aussi cette place du parent, mais le désir du parent de savoir quoi faire, il est très, très présent. Mais qu'est-ce que je fais dans cette situation-là? Ou qu'est-ce que je fais dans cette situation-là? Ou encore, je dirais, de la comparaison, des fois, entre parents. Bien, moi, j'ai mon bac de stimulation avec le sable puis les billes, puis là, moi, j'utilise le DME. Et des fois, au travers des différentes stratégies ou des différentes façons de faire, on se perd. Et donc, je pense que la mission aussi à cœur en tête, c'est de ramener de l'avant ce qui est le plus nécessaire, le plus important à comprendre, sans se perdre dans tous les détails et sans nourrir une parentalité de performance. Tout à fait. Donc, j'ai envie de commencer par ça. Qu'est-ce qui a tant changé selon toi? Parce que, tu sais, les familles étaient... bien, il y a une époque où les familles étaient très, très, très nombreuses. Ça n'a pas toujours été comme ça non plus, mais on dirait que parce que nous, nos grands-parents ou nos parents ont été élevés dans des familles très, très nombreuses, on dirait en partant qu'il y a ce point-là qui a changé. Puis, on a l'impression, c'est ça, qu'on n'a plus les mêmes repères. Puis, des fois, tu sais, on entend aussi des gens qui tentent pas de se déculpabiliser ou d'atténuer certaines choses. En disant, oui, bien, tu sais, nous autres, on n'a pas reçu ça, on n'est pas morts, on peut continuer comme ça, c'est pas grave, tu sais. Mais qu'est-ce qui peut avoir tant changé pour que maintenant, on s'attarde à mieux comprendre ce rôle-là, selon toi? Qu'est-ce que c'est des grands points de changement? Bien, un, c'est exactement comme tu as nommé, c'est-à-dire le village, le manque de village. Donc, ça se traduit par, on va dire, vraiment un village ou un communauté d'attachement qui sert de transmission de valeur, ou de transmission, justement, de savoir-faire aussi, d'une génération à une autre. Avant, c'était beaucoup inconscient, tout ça. On n'avait pas besoin de conscience, finalement, si ça pouvait être bien transféré d'une génération à une autre. Donc, d'abord, le fait qu'on est beaucoup plus isolé et on n'a plus de village, bien, ça contribue définitivement à cette quête ou à cette recherche de repères, cette recherche aussi de soutien. Donc, oui, il y a des repères, on va dire, théoriques pour comprendre nos enfants, mais c'est aussi la recherche de soutien à l'intérieur de notre rôle de parentalité. Donc, je pense que ça, c'est vraiment un aspect important. Et un autre aspect qui est vraiment important aussi, je pense, c'est vraiment là où l'émotion et le cœur ont été mis de côté pour trop longtemps. Et donc, on a pu voir et expérimenter un peu les effets de ça si le cœur est mis de côté pour trop longtemps, si les émotions de nos enfants ou de nous-mêmes ont pu être considérés suffisamment. Et on le voit de par les défenses qui s'activent, de nos réactions d'adultes, de nos... des diagnostics multiples qui existent. Et c'est pas tout, bien sûr, j'ai quand même envie d'amener une langue, c'est pas tout lié à ça, mais clairement, les émotions n'ont pas eu suffisamment de place dans le passé. Et maintenant, sans village pour peut-être compenser, pallier ou amener un soutien de plus, si on veut, je pense que c'est... ça, ça contribue énormément à ce que le parent aujourd'hui voit ou ressent certaines choses et a envie d'amener des changements, a envie d'aider leur enfant à se développer. Parce que ce village-là, il était autant nécessaire pour le parent que pour l'enfant. Parce que le parent allait chercher justement du soutien. En fait, c'est qu'il n'avait pas besoin nécessairement d'aller le chercher. Il y avait toujours quelqu'un pas trop loin avec qui aller parler, partager. Des modèles, des femmes qui faisaient sensiblement les mêmes choses autour d'elles. Certainement, il y avait d'autres limites à ça, mais le fait de voir autant d'autres personnes qui avaient sensiblement le même rythme de vie que toi, bien, tu pouvais justement voir... Il y avait toujours quelqu'un de qui tu pouvais être témoin, tu sais, puis comprendre la réalité d'autres. Puis, pour les enfants aussi, tu sais, quand ils étaient nécessairement en étant élevés avec des grandes familles, bien, tu avais vu ce que c'était avoir un bébé proche, les changements de couche, tu sais, tous ces rituels-là, ces rythmes-là dont les gens étaient naturellement témoins. Exact. Maintenant, tu peux être parent, tu peux avoir un bébé et n'en avoir jamais tenu de ta vie. Exact. Tu sais, ce qui était quand même très rare à une autre époque. Donc, il y avait donc certaines choses qui étaient comme intégrées naturellement sans qu'on ait besoin d'aller lire, comprendre, se préparer ou autre, tu sais. Donc, ce village-là qui soutenait plus naturellement le parent puis l'enfant qui avait toujours un grand frère, une grande soeur, un cousin, une cousine, un voisin qui était proche puis qui vivait selon le même rythme que lui, tu sais. Exact. Exact. Puis des fois aussi pour le parent qui, lui aussi, peut-être avait certains défis, bien, tu avais la tante, tu avais la grand-mère qui pouvait tout de même «stepper in » dans ce rôle-là qui vient à la fois peut-être protéger la maman, à la fois venir aussi protéger l'enfant. Oui. Donc, oui. Des fois, on parle aussi, on se sent confronté par les conseils non sollicités parce que justement, là, parce que, tu sais, je sais que ces gens-là, tu sais, clairement, la maman, elle ne devait pas toujours être d'accord avec la façon dont la grand-maman intervenait ou la tante intervenait, mais ça venait quand même toujours avec un coup de pouce, tu sais. Ça venait quand même avec un soutien ou avec une tentative d'aider ou avec une tentative de prendre le relais. Peut-être pas exactement de la façon dont tu le voulais, mais tu pouvais quand même, j'imagine, sentir ce soutien-là. Exact. Ils disent que maintenant, comme on n'a plus ces liens-là avec les gens, quand ils s'approchent de nous, bien, on reçoit juste le conseil non sollicité puis on se demande de quoi qu'ils se mangent, tu sais. Exact. Dans le fond, c'est exactement ça. Il manque le contexte relationnel. Exact. Donc, dans son contexte, l'effet est beaucoup plus différent que quand il est hors contexte. Oui. Puis maintenant, avec le temps, j'ai moi-même développé une compréhension qui m'aide aussi des fois à ce que mes défenses ne soient pas trop activées, on va dire, à l'intérieur d'une situation où il y a des conseils non sollicités. Et puis c'est vraiment juste de comprendre que ça provient, ces conseils-là proviennent d'une place d'alpha de la personne qui nous le dit. Et ça, c'est normal que leurs instincts aussi soient éveillés face à des défis qu'ils perçoivent ou face à des vulnérabilités aussi qu'ils peuvent sentir. Oui, oui. Donc, ça parle de l'autre personne, en fait. C'est souvent ce qui vient nous heurter, mais en fait, la personne, elle était soit bien intentionnée ou que c'est allé justement challenger quelque chose chez elle plus que réellement ce que nous, on faisait. Fait que de prendre cette distance-là, ça t'aide aussi à mieux accueillir le conseil non désiré. Puis, bien, si maintenant, justement, on n'a plus ce village-là, on n'a plus ces références-là, bien, on a tendance à se tourner vers l'extérieur pour mieux comprendre, mieux comprendre notre rôle, mieux comprendre le comment faire. Est-ce que, tu sais, est-ce que c'est important de le faire, selon toi? Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'on se casse trop la tête? Est-ce que, tu sais, quelle position t'aimes prendre? C'est une bonne question. En fait, je pense qu'il y a quelques... En fait, oui, c'est important d'aller explorer, pour moi, à mon avis. Il faut aller voir ce qu'il existe et il y a énormément d'informations et de gens qui disent énormément de choses. Donc, si je peux peut-être dire une chose qui peut nous aider en tant que parents pour qu'on ait un genre de filtre, c'est qu'il faut que ça résonne avec le cœur de nous et de nos enfants. Donc, il faut que ça protège les émotions de nos enfants et il faut que ça protège notre relation avec nos enfants. Donc, si ça va à l'extérieur de ça, puis on a déjà un petit indicateur qui nous laisse savoir que, OK, bien, peut-être ça, je vais m'éloigner de ça. Parce que de l'information, il y en a en masse. Ah oui, oui, oui. Vraiment. Donc là, il faut vraiment, je pense, mettre notre, on va dire, lunette avec des filtres pour voir, bon, bien, qu'est-ce que j'accepte, ce à quoi je m'expose versus ce à quoi, finalement, va peut-être même contribuer ou nourrir mon anxie. Et autres, oui. Donc, de se ramener à, est-ce que ça protège les émotions de mon enfant? Puis, est-ce que ça nourrit ma relation avec mon enfant? Exact. Ça, c'est deux essentiels. Donc, dans tous les messages qui sont propagés, partagés, souvent des élans de bonnes intentions aussi, mais de se ramener à ça. Est-ce que ça protège les émotions de mon enfant? Puis, est-ce que ça me permet de nourrir ma connexion avec lui? Puis, c'est deux bases avec lesquelles, moi, en tout cas, ça résonne énormément. C'est vraiment quelque chose que je tente de partager aussi, que je trouve que c'est l'essentiel, dans le fond. Si on reste connecté avec notre enfant, c'est quelque chose qui ne se perdra pas. Tu sais, dans le fond, c'est un investissement à long terme. Nourrir la relation, parent-enfant, la connexion avec notre enfant, puis être le protecteur aussi. Absolument. C'est que là, quand on parle de protection, les gens, rapidement, j'entends, « Oui, mais là, vous ne pouvez pas les surprotéger non plus. » Il y a une belle nuance à apporter là aussi. C'est vrai qu'on se doit d'être le protecteur de notre enfant. Absolument. Puis ça, je vais le répéter. Et je vais le dire haut et fort, on protège nos enfants. On doit les protéger. Et pour les gens qui se questionnent justement par rapport à la surprotection, peut-être que je peux amener une petite nuance qui peut aider justement à apaiser ce sentiment-là à l'intérieur de nous. La surprotection arrive, existe, quand l'élan de nos enfants est déjà présent et que nous et notre anxiété l'empêchent dans son élan qui existe déjà. Et donc, c'est très différent que de dire « Je n'offre pas d'amour ou je n'offre pas d'affection à cause, je pense, ça va le surprotéger. » Ah oui. Il faut qu'il soit exposé à des choses difficiles. Oui. Et encore là, c'est toujours dans la nuance. Ce qu'on dit, quand on parle du rôle du protecteur, c'est de ne pas enlever. Et anyway, c'est impossible, on va se le dire, dans la vie d'aujourd'hui. Et le stress, il est partout. L'alarme, on va le ressentir. Et il est normal, elle est OK. Donc, nous, l'objectif, quand on dit protecteur, ce n'est pas d'enlever toute source d'alarme possible. Anyway, c'est impossible, ça. Mais c'est de devenir le tampon. C'est de venir aider, accompagner nos enfants à l'intérieur de ce qu'ils vivent. Et ça, c'est très différent de... De surprotéger. Exact. La surprotection, donc ça serait qu'on coupe un élan de notre enfant parce que nous, on a peur de quelque chose. Exact. Tandis que nous, quand on nomme d'être le protecteur de notre enfant, c'est d'aller offrir, accueillir tout ce que lui va avoir à vivre de toute façon. Donc, d'aller offrir plus d'amour, plus de sécurité, plus de réconfort, il n'y en aura jamais trop. Non. Jamais. On le sent comment c'est un message qui est important pour toi. Puis c'est super beau qu'on le renomme puis qu'on le précise parce que c'est une distinction très importante. Puis je pense que, nommé comme ça, on la voit facilement la différence. Donc, tenter de mieux comprendre son rôle de parent, c'est normal. Ça fait partie de nos étapes maintenant. Puis je pense qu'on est beaucoup aussi dans le... Finalement, le rôle de parent, il n'est pas comme on le nommait au début, plus dans l'être que dans le faire. Oui. Puis c'est souvent plus d'aller mieux comprendre de l'enfant lui-même. Pas tant d'aller comprendre ce que moi, je dois faire en tant que parent, mais mieux comprendre l'enfant pour être dans la bonne posture. Exact. Puis ça, bien justement, je faisais des parallèles avec la vie en général. On pense à des étapes que nous, on a dû franchir, comme avoir notre permis de conduire. Puis là, on va avoir un cours théorique, un cours pratique, de la pratique avec quelqu'un à compagnie, avant d'avoir le droit, nous, de faire seul. En tant que parent, d'avoir le destin, le développement d'une autre personne entre les mains, c'est normal que tu te poses des questions. C'est tellement normal. C'est normal que tu veuilles aller mieux comprendre, que tu veuilles t'outiller. Puis on arrive tous avec un bagage. Puis une histoire. Et on arrive tous avec des blessures. Et donc, avoir un enfant nous pousse souvent à faire sens de soi, de nous-mêmes, et de nos blessures, de par le fait qu'on réagit des fois d'une telle façon, et c'est pas ça qu'on veut. C'est l'écart qui existe entre comment je veux intervenir et comment j'interviens réellement. Et nous amène aussi à se poser la question, bien pourquoi? Pourquoi donc? Pourquoi j'ai réagi de même? Pourquoi j'ai réagi de même? C'est quoi que c'est venu challenge? Ou sur quel bouton il a pesé pour que je réagisse comme ça. C'est comme caché, mais c'est ça, c'est notre histoire à nous qui, au final, peut être liée avec notre histoire de famille, la façon dont on a été élevés, éduqués, mais peut être liée avec toutes sortes de choses qui composent notre histoire en tant qu'adulte maintenant. Exact. Puis même si, j'ai quand même envie de dire que même si, quand on devient parent, oui, ça peut amener un lot de questionnements, et en même temps, on est naturellement équipés. Et je pense que un message important aussi, quand on me disait encore une fois d'aller vers notre ressenti, de faire place à nos émotions, à nos instincts, mais c'est aussi de faire confiance au nôtre. Donc, on est équipés. Et souvent, la déconnexion, elle arrive de par, des fois, encore une fois, nos propres blessures, ou encore des façons qui existent actuellement dans la société, donc qui maintiennent une déconnexion ou des façons de faire, ou... oui, c'est ça, qui favorisent cette déconnexion-là. Oui. Mais c'est ça. Mais le message, tout de même, c'est qu'on est naturellement équipés puis qu'il faut y croire. Oui. Oui. C'est ça. On finit par le sentir à l'intérieur de nous qu'on devrait ou qu'on doit faire telle chose. C'est souvent là qu'on lit ça, ces petits malades-là, ou que, justement, on reçoit un conseil puis qu'on fait comme... Non, je le file pas comme ça. Puis d'écouter ça, de se faire confiance, puis de... Tu sais, notre société a beaucoup changé, oui, mais nous, en tant qu'humains, notre cerveau, notre fonctionnement n'a pas tant changé, puis les réactions de nos enfants sont très instinctives. Bien, notre rôle, notre place de parent, souvent, bien, ça nous ramène à ces instincts-là aussi qui sont encore à l'intérieur de nous complètement. Exact. Exact. D'être dans la connexion humaine, bien, ça nous ramène tout le monde à cette connexion-là, à nos instincts humains, justement. Exact. Exact. On est équipés. On est équipés, puis comme tu dis, des fois, on rentre... Puis je peux... On rentre dans des... Où on est confrontés à des situations, des expériences de vie, où même des fois, c'est un autre professionnel, par exemple, qui va dire, bien là, si je prends le sommeil, comme exemple, on est beaucoup confrontés rapidement en tant que maman avec un enfant qui a des défis de sommeil, dans, on va dire, dans un monde médical plus traditionnel. Oui. Des fois, ils vont aller rapidement vers des stratégies, des quoi faire, et on peut le sentir dans notre belly, dans nos instincts, que, vous voyez, c'est contre-intuitif, ça ne fonctionne pas. et de se permettre de le ressentir. Et des fois, on n'a pas besoin, encore une fois, on n'a pas besoin d'avoir toutes les stratégies en tête. Je m'en rappelle, j'étais là, puis j'ai dit, bon, ça, je sais que je ne peux pas aller vers là. Qu'est-ce que je peux faire de bord? Au début, j'étais comme, qu'est-ce que je peux faire de bord? Puis, rond et née, j'ai dû faire mon deuil, moi aussi, parce que j'ai été confrontée à des défis de sommeil avec ma plus vieille assez, assez fort, on va dire, là, au début. Et même si je ne savais pas quoi faire, je savais, avec le temps où je ressentais que j'étais tout de même, sa réponse. Ouais. Et quand je ne savais pas quoi faire, je la ramenais vers moi et la nature s'occupait du reste. C'est beau, ça. C'est tellement beau. Puis c'est tellement, c'est ça. Tu sais, elle veut être avec toi. Puis ça revient à notre, à la posture, à la présence, à incarner plus qu'à faire. Je ne sais pas quoi faire, mais je la ramenais vers moi. Exact. Tu sais, c'est vraiment dans l'émotion. Et quand on est pris dans le quoi faire, bien là, est-ce que j'ai le droit de bercer puis l'allaiter? Est-ce que j'ai le droit de... C'est pas déposer, mais comment on disait ça, déposer, mais pas endormi, là. Éveiller, on dépose, éveiller. Donc, toutes sortes de stratégies. Plus on focussez là-dessus. C'est un test de micro-secondes. Oui. Plus on devait... En tout cas, je parle de moi-même. Moi, j'étais alarmée. J'ai dit, voyons, je sais ça, elle est même pas capable. C'est quoi cette affaire? Et donc, en faisant ça, en focusant sur les micro-choses, je manquais le cible. Tu sais, je manquais ce qui était le plus important. Puis on finit par juste sentir des échecs en plus. En plus. Parce qu'il n'y a rien qui marche. Puis là, on essaye toutes des micro-choses. Toutes ces micro-choses-là nous désalignent de qui on est, de nos instincts. Puis en plus, la plupart du temps, ça rend tout ça plus difficile que d'autres choses. Exact. Tandis que, tu sais, ce moment-là où on fait juste... Puis on le repose sur nous. Tout le monde est apaisé. Oui. C'est un signe de même. C'est ça. Non, mais c'est ça pour moi. Et quand je dis que des fois, justement, c'est difficile d'être à l'écoute de soi dans une société qui sent, sans le savoir peut-être, prône la déconnexion et nous amène dans un mode de travail, même dans la parentalité, et plus on travaille en tant que parents, plus nos enfants travaillent aussi dans ces situations-là. Oui, pour leur attachement. Et plus ils travaillent, moins ils sont au repos. S'ils ne sont pas au repos, comment est-ce qu'on peut les aider à tomber? Ou à grandir? Non, mais c'est ça. Puis c'est souvent dans ces moments-là, au final, qu'on finit par ressentir de la culpabilité. Oui. C'est dans ces moments-là où on est désaligné puis qu'on ressent cette culpabilité-là. Puis en ce moment, des fois aussi, on entend des... Ah non, 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 il ne faut pas... Éloigne-toi de tout ça, tu n'as pas à te sentir coupable. Oh, oui. Oui. Et je dois déjà dire, tant que blé, que nous, à 40 ans, on ne se prône pas comme étant une approche déculpabilisante. Oh, OK. Puis c'est important pour nous de le dire. OK. C'est important aussi de dire que la culpabilité a sa place. Oui. On doit bien évidemment, encore une fois, amener à comprendre les nuances à la culpabilité parce que des fois, on pense que c'est de la culpabilité, mais c'est plus de la honte. Des fois, on pense que c'est de la culpabilité, mais c'est de l'anxiété. Donc, tu sais, des fois, il faut justement aller, je pense, faire une démarche d'exploration, de conscience par rapport à l'émotion réelle qu'on vit, mais de dire que c'est important d'être dans un courant déculpabilisant, pour nous, c'est... It's not OK. La culpabilité, elle est importante comme toutes les autres émotions. C'est là où j'allais. Dans le fond, c'est ça. La culpabilité, c'est une émotion comme toutes les autres puis en ce moment, on prend quand même ça. On essaie de mettre l'avant qu'il n'y a pas d'émotion négative. On essaie de l'expliquer à nos enfants. Il n'y a pas d'émotion négative. Toutes les émotions sont là. Elles sont valables. Elles sont là pour nous passer un message. Elles ont un rôle. Exact. Donc, la culpabilité fait partie de ça. Absolument. Et la journée qu'on devient parent, la culpabilité vient avec. C'est ça. Elle vient avec. C'est au même moment. On va arrêter d'essayer de l'enlever puis de la taire. La culpabilité vient avec le fait qu'on soit parent. J'ai envie de dire. Et qu'on soit des bons parents. Oui. Ah bien, déjà, il me semble que ça enlève une pression. On sentait de la culpabilité. On avait l'impression d'être moins bon. Non? Ça fait partie de... C'est les critères du bon parent. Il y a de la culpabilité. Ah bien, c'est bon. On pensait qu'on avait un point de moins finalement dans les plus. C'est une niaise avec les points. On s'éloigne de la performance. On ne veut pas y aller de même. Mais c'est ça, la culpabilité, au final, elle est pour passer un message. Donc, elle tente, j'imagine, de nous réaligner avec nos valeurs. Exact. Nos valeurs et nos ressentis. Donc, des fois, on ne sait même pas que c'est vers là qu'on veut aller. Mais là, soudainement, notre culpabilité peut aussi nous amener à voir que... C'est-à-dire, on peut voir, par exemple, la réaction de notre enfant suite à une intervention qui a peut-être moins bien été. Puis nous, notre valeur peut-être aurait été, ah bien, moi, je veux m'assurer qu'il est persévérant dans la vie ou quelque chose comme ça. Et là, finalement, on pousse un peu trop fort à l'intérieur d'une persévérance dans une activité X. Je ne sais pas, mon enfant, elle ne veut plus aller à la piscine ou à son cours de natation. Puis là, on est comme, bien là, moi, je veux qu'elle persévère. Donc, c'est une valeur. Et là, finalement, on peut voir à l'intérieur des yeux de notre enfant quand que c'est trop. Et ça, c'est le voir et le ressentir. Et des fois, peut-être une intervention qui, à l'extérieur, avait l'air bien correct et qu'on voit l'impact sur notre enfant, bien, oh! Soudainement, ça se peut que ce petit instinct-là, ce sentiment de culpabilité-là vient nous rencontrer, vient nous rendre visite pour qu'on fasse cette petite démarche peut-être de réflexion et de réajustement pour être un peu plus respectueux aussi de là où notre enfant est. Oui. Ça nous ramène aussi à l'introspection, au final. C'est comme un petit signal, la culpabilité, elle vient faire, oh! Il faudrait que tu te retournes vers toi un peu, là! Exact! 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 C'est une opportunité de réflexion. Je le vois de même. Oui! Oui! C'est tellement logique aussi avec, dans le fond, toute tentative de progression. Oui! Tout ce qui nous tient à cœur, où on veut bien faire, où on veut s'améliorer, si je suis dans une quête d'amélioration, nécessairement, je sais que je peux faire mieux par moment, donc je vais ressentir de la culpabilité. Absolument. Quand je fais un constat de, ah, ça n'a pas été aussi bien que je pensais, je peux m'améliorer. Donc, souvent, quand c'est humain, si je suis dans un travail ou autre, je peux ressentir juste un désalignement, mais à partir du moment où c'est humain, il y a de très bonnes chances que ce soit la culpabilité qui ressorte de ce constat-là. Absolument. Absolument. Wow! Oui. Puis c'est important, tout de même, comme tu dis, de quand même faire attention parce que quand on parle d'une émotion puis qu'on parle de la culpabilité, elle est censée arriver, nous rendre visite et elle est censée repartir. OK. Donc, une culpabilité, des fois, dans le fond, j'ai des parents par moments qui nous arrivent en consultation puis ils sont pris à l'intérieur de leur culpabilité, c'est-à-dire qu'elle rend visite mais elle ne quitte pas. OK. Et souvent, quand il y a un blocage à l'intérieur d'un mouvement émotionnel, peu importe quelle forme, donc ici, on parle de la culpabilité, elle se transforme en autre chose. Et donc, la culpabilité bloquée peut ressembler un peu plus à la honte. Donc, si on a un discours envers nous d'attaque, « Oh, je tombe une poche, puis tu sais, ou la culpabilité, elle sert, ou à ce moment-là, c'est ça, c'est finalement une forme d'attaque envers nous-mêmes et on reste pris là-dedans. Mais c'est un signal ou un indicateur qu'il y a autre chose qui se passe. Donc, c'est pas ça qu'on prône. Dans le fond, nous, on ne veut pas que la culpabilité reste prise. Non, c'est ça, elle est normale, c'est normal qu'elle apparaisse, mais il faut qu'elle s'en aille, il faut que ce soit un processus. Je la sens, je vois, je me réaligne et ça requitte. Ça revient vite, mais genre, ça requitte. Ça revient à tous les jours, elle m'intègre, il m'a pas pu qu'il n'y ait pas de télé. Mais elle revient et elle quitte. Et somme tout, je me sens confiante en tant que maman. Je me sens bien, même si elle vient. OK. Presque à tous les jours. OK. Et donc, c'est ça la différence. Vraiment le mouvement. Le mouvement. Elle vient, parce que j'ai peut-être aussi le ton un petit peu trop. à part, ou encore une fois, j'ai peut-être dormi un petit peu trop longtemps, donc finalement, j'ai pas le lit que je voulais ce matin. En déposant mes enfants, je le sens. Là, je réagis. Puis là, je suis en amour. Là, on va réparer. L'adulte est responsable de la relation. On fait la réparation. On est le modèle aussi quand on le fait. Et on passe à autre chose. Exact. On répare. Et ça nous permet aussi de structurer le lendemain. Donc, c'est une occasion pour, justement, réfléchir que peut-être, moi, je dois me lever avant mon enfant le matin pour que ça aille bien. Donc, ça... c'est ça. Ça... Elle est supposée venir, elle est supposée quitter. Quand elle est bloquée, c'est parce qu'il y a autre chose. OK. Et encore une fois, c'est pas d'essayer de fuir la culpabilité. À ce moment-là, c'est de voir, bon, mais qu'est-ce que j'ai besoin pour qu'il y ait passage, qu'il y ait un mouvement émotionnel pour qu'elle me quitte. Puis à ce moment-là, quand ça stagne comme ça, c'est souvent parce qu'il y a comme vraiment un inconfort qui est global par rapport à quelque chose dans la parentalité. Qu'est-ce qui peut expliquer cette stagnation-là, mettons? Il y a plusieurs choses qu'il peut expliquer, mais le plus grand, c'est vraiment en lien avec l'adaptation. OK. Donc, c'est quand on n'a pas accès à notre tristesse, donc à nos deuils, du fait que j'ai crié ce matin et c'est pas ça que j'aurais voulu faire. Ouais. Je sens la culpabilité. Des fois, j'arrive à même avoir mes larmes et ça, ça me permet d'avoir un certain mouvement. Donc, quand, en tant qu'adulte, on est un peu plus... Des fois, on peut être un peu plus surchargé ou déconnecté de nos émotions pour fonctionner, pour que ça aille vite, 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 dans notre société actuelle. Et quand on est à une place où c'est plus difficile de trouver notre tristesse ou nos sentiments vulnérables, ça va sortir sur d'autres choses. Donc, on va être un peu plus colérique, un peu plus de mom rage, un peu plus de culpabilité qui reste pris, donc plus de honte. OK. Et donc, ça s'explique donc par la difficulté ou le... Oui, la difficulté de ressentir les émotions plus vulnérables. Vulnérables. Comme la déception, les parts, les manques. Et ça arrive souvent quand on est surchargé. Donc, c'est ce qui explique plus ce blocage-là. Puis on s'entend en début de maternité et tout de suite. Tous les changements... On est toujours en adaptation. Énormément de changements, énormément de choses qui ne vont pas comme on aurait cru ou qui ne vont pas comme souhaiter. Et donc, ça requiert énormément d'adaptation de la part de la maman ou du parent en charge, finalement. et rapidement, c'est des beaux, on va dire, terrains pour se retrouver en surcharge si on n'a pas suffisamment de mouvements émotionnels. Et donc, je pense, c'est ce qui explique un peu le downside ou ce qui est plus inconfortable et surtout plus difficile quand la culpabilité a respire et qu'elle se transforme plus en honte. t'as beaucoup nommé le besoin de l'âme. C'est drôle. J'ai fait un épisode, un petit épisode court sur le besoin de l'âme chez l'enfant, justement, dans le processus de résilience. Puis, dans le fond, je pense que je m'attardais beaucoup aux besoins de l'enfant, mais ce besoin-là, il reste chez nous aussi. Ah, c'est ce qui est le plus important. Oui, c'est ça, parce que c'est là, dans le fond, où ça va créer le mouvement. Je suis là avec mon doigt parce que ceux qui me regardent en vidéo, je fais des cercles parce que c'est un cycle. Je suis confrontée à quelque chose, j'ai vécu de la culpabilité. OK, bien là, ça ne changera pas ou j'ai une possibilité de changer. Si je peux changer, je vais réparer. Puis, si je ne peux pas changer, il faut que je trouve mes larmes. Oui, il n'y a pas personne qui veut crier après leur enfant, intentionnellement, surtout quand on baigne dans un monde plus de... Je veux dire... Puis, souvent, on se lève puis on est comme ce matin... Moi, je ne crierai pas ce matin. Hein? On s'aide les bonnes intentions, on va aller avec le mindset puis tout ça, mais... reste que pour plusieurs raisons. En fait, il y a trois raisons qui ressortent le plus. C'est soit justement parce que notre charge à nous, émotionnelle, elle est trop grande, pas suffisamment processée. Et donc, il va y avoir une réaction... une réaction à un trigger, une réaction plus forte par rapport à ce qu'on voit, ce qu'on aurait voulu. Ou encore, ça peut appartenir vraiment à nos déclencheurs, nos blessures de l'enfance. ou ça peut vraiment apparaître en raison de ce qu'on voit. Donc, on pense qu'il y a quelque chose chez notre enfant où on interprète le comportement d'une telle façon. Ah oui. Donc, personnellement, c'est toujours ça. C'est ce point-là... Bien, pas toujours, mais ce point-là de voir à long terme. Tu sais, mettons qu'il va y avoir un mauvais comportement. Bien, un mauvais comportement. C'est quelque chose qui vient me challenger, justement. Si je perçois de la méchanceté, si j'y perçois, tu sais, quelque chose qui pourrait... Là, il va rester de même. Oui. Je sais, les moments où, tu sais, les journées où je suis plus fatiguée ou moins prête à accueillir ça, là, j'ai peur. J'ai peur qu'il reste comme ça. Puis là, j'ai comme, je veux stopper, ça s'arrête maintenant. Puis là, je suis moins bonne. Exact. Oui. Fait que c'est d'aller voir nos déclencheurs à nous. Exact. Et pourquoi c'est là? Parce qu'il y a des fois, il y a des fois... Puis je veux dire, c'est pareil pour nous aussi, ça n'a même pas besoin d'être en lien avec le comportement de notre enfant, mais il y a une journée, je peux ouvrir le frigidaire puis bon, le lait, il tombe, puis je le nettoie puis tout va bien. Puis l'autre journée... C'était déjà trop. Le lait, il tombe puis ça va pas bien. Ah, c'est ça. Il y a des gros mots qui rentrent dans ma tête. Fait que c'est ça, c'est de comprendre toute l'énergie, les émotions et tout ça et aussi de s'assurer qu'il y a un mouvement pour rester pris là-dedans. C'est intéressant. Puis on a nommé beaucoup la culpabilité, on vient un peu de la distinguer puis de nommer l'importance du mouvement puis de la distinguer avec la honte, donc quelque chose qui va rester plus stagnant. T'as nommé aussi qu'il faut la mélanger avec l'anxiété. Oui. Puis ça, c'est quand même typique chez les gens, chez les parents qui ont été responsables des émotions de leurs parents en étant petit. Et donc, quand on responsabilise notre enfant par rapport à notre état de nos émotions, l'enfant, il grandit avec des tendances un peu plus de people pleaser, des difficultés avec des limites, des difficultés. Donc, ça devient un parent qui va se sentir mal rapidement pour avoir pris soin de lui, par exemple. Donc, des fois, on a des mamans ou des papas qui nous parlent de, bon, je sais que j'ai besoin de prendre soin de moi, j'essaie de me réserver un petit moment, mais je vis beaucoup de culpabilité. Si, par exemple, je quitte la maison pour prendre une marche de 30 minutes alors que je sais, pour vrai, que tout le monde va bien. Et donc, ce qu'on vit, on pense des fois que c'est la culpabilité puis peut-être c'est une forme de culpabilité, par contre, elle est beaucoup plus teintée de l'alarme, donc du fait qu'on se sent, bien finalement, qu'on a de la difficulté à mettre des limites et de prendre soin de soi, mais que ça a été beaucoup en lien avec, encore une fois, d'être responsable des émotions de l'autre. OK. Et ça, c'est quand même important. Une autre distinction Et il y a beaucoup de gens qui ont vécu ça, surtout, tu sais, puis j'ai envie de le nommer, beaucoup de femmes, parce qu'il fallait être la bonne petite fille qui écoute puis qui devait être, tu sais, on va dire, se présenter ainsi pour être aimée puis pour être acceptée puis pour avoir sa place. Et donc, après ça, c'est beaucoup plus difficile pour la maman de prendre l'espace et de prendre une distance. ou elle va dire qu'elle sent de la culpabilité et ou de l'anxiété quand elle prend ce moment-là pour elle. OK. Wow. C'est intéressant. J'aime ça. Fait qu'on a nommé, tu sais, comme englober cette réflexion-là, le fait qu'on manque de villages, on manque de repères. Donc, c'est pas nécessairement obligé d'être aussi grand, aussi gros, mais tu sais, d'avoir des personnes de confiance, d'aller se chercher des gens qui peuvent venir prendre le relais, à qui on peut juste se confier, justement. Je pense qu'il y a un des points importants dans la, justement, la honte, qui dit que la honte, le meilleur terreau pour faire grandir la honte, c'est le silence. Quand on n'est pas capable de nommer ce qui nous fait honte, bien là, la honte grandit, tu sais. Donc, d'avoir des gens avec qui on peut aller se libérer de ça, aller parler en toute authenticité, c'est vraiment précieux. OK. Tu sais, d'essayer d'aller rechercher ça, tu sais, pour briser cet isolement-là, parental ou familial qu'on vit plus en ce moment. Créer le village. Oui, aller se le créer. C'est important. Puis qu'on veuille mieux comprendre notre place, notre rôle de parent, mais que ça passe peut-être plus dans le fait de mieux comprendre l'enfant pour avoir, nous, la bonne posture d'accueil. que nous, c'est pas nécessairement dans ce qu'on va faire, mais plus dans ce qu'on va être. Puis de mieux comprendre l'enfant, bien, ça nous aide à mieux l'accueillir. Puis, finalement, bien, si vous ressentez de la culpabilité, bien, en partant, c'est une bonne chose. On peut déjà, on peut s'enlever ça. C'est mon feeling, l'œil, on le célèbre. Oui, c'est ça. Fait que de voir, bien, puis d'essayer peut-être, là, avec les dernières précisions que tu viens de nous donner, est-ce que je ressens finalement plus de l'anxiété qu'il y a de la culpabilité? Puis si ma culpabilité, elle est là sans cesse, sans mouvement, bien, je t'aide plus dans la honte. Puis là, il va falloir aller nommer, parler, trouver une personne de confiance pour réactiver ce mouvement-là. Exact. Bien, c'est une personne de confiance ou un playlist, de chansons. Oui, très triste. Ah oui, hein? En plein de dire, il y a d'autres façons pour... OK, pour aller justement, on nommait d'aller chercher nos larmes. Ça peut être un autre exutoire, une autre façon. La musique peut aider donc j'entends que chez toi, la musique peut aller vraiment peser sur le bouton pour libérer, là. Exact. Des fois, j'ai des dates avec moi-même où je sais que, bon, là, je dois absolument soit écouter un film triste ou je mets mon playlist pour faire sortir ce que je sais qui est bloqué en moi. Oui, c'est bon. Ah, j'aime ça. J'aime ça. Très bon message à passer aussi. Ah, des fois, on se dit, je pleure pour rien, je pleure pour rien. Non, non, t'en avais besoin. Il fallait que ça sorte, tu sais. Ah, génial. bien, je pense que je... Y a-tu quelque chose qu'on n'a pas nommé qui te montre ou qui te vient ou qui te dit, ah, j'aurais aimé ça, pouvoir nommer ça. Non, je pense qu'on a vraiment fait le tour. Bon tour, hein? Je vais finir ça. Normalement, je te demande des suggestions avec toi, mais on a comme un peu jasé. Je vais les montrer. On a... Il y a quelqu'un, toutes les deux. On aime beaucoup Brown et Brown. Moi, je les ai lues en français. Toi, tu les lis en anglais. On entend ton accent. Tu viens de où déjà, Christophe? Je viens de Blanc-Sablon. Blanc-Sablon. Fait que toi, tu as toujours... Ta langue maternelle, c'est l'anglais? Oui, j'ai toujours été à l'école en français, par contre. Blanc-Sablon est au Québec, mais un petit village proche du Labrador. Donc, les gens parlent anglais aussi. Donc, Brené Brown, qui est une docteure en travail social, qui a justement fait de nombreuses recherches sur la vulnérabilité, sur la honte. Ses livres sont incroyables. Elle a fait des TED Talks. On peut la voir, on peut l'écouter à toutes sortes d'endroits. C'est une magnifique ressource. Et donc, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du livre La grâce de l'imperfection. Moi, j'ai adoré ce livre-là. Puis justement, autant comme tu nommes que cœur en tête, vous ne vous nommez pas comme une approche déculpabilisante. Bien, tu sais, des fois, on valorise le fait de, tu sais, ça, c'est pour les gens imparfaits. Puis là, on espère aller rejoindre les gens, puis justement, déculpabiliser. Moi, j'ai juste envie de dire qu'on est tous imparfaits. Exact. Comme je ne le prends même pas dans le sens où pour moi, c'est un acquis qu'on a tous. Ça va de soi. C'est ça. Ça va de soi. On a tous nos imperfections. Puis qu'est-ce qu'on peut faire avec ces imperfections-là? Qu'est-ce qu'elles nous disent? Qu'est-ce que, tu sais, tout ça. Donc, ce livre-là est vraiment magnifique. Puis, on a parlé de la honte tout à l'heure. Donc, il y a un livre qui s'appelle Dépasser la honte. Comment passer de que vont penser les gens à je suis comme je suis. Justement, donc, de mieux comprendre la honte, ce processus-là, de comprendre qu'on va tous en ressentir. Donc, on se sent souvent seul dans ces sentiments-là, dans ces émotions-là. Donc... Et on reste seul. Oui. Encore une fois, ce qui est incompatible avec la honte, c'est être en connexion et en relation authentique. C'est ça. Bien, c'est ça. Parce que c'est le terreau pour qu'elle continue de grandir. Il faut comme briser ça puis aller parler puis aller au-delà. Puis aller aussi avec nos enfants. Donc là, on a parlé beaucoup mais nos enfants aussi, ils le ressentent. Et d'utiliser encore une fois notre relation comme... comme... comme ancrage. Comme pousseur. Pas pousseur, mais comme bouclier. Oui, oui, oui. Bienfait. Donc, les livres de Brownie Brown, on vous les suggère fortement. Et moi, je viens de dévorer celui-ci de Stéphanie Deloreillais. Tu mérites mieux qu'un bain moussant, un guide pour prendre soin de soi. Alors, Stéphanie a une approche très, très... qui met sur... Oui, très bienveillante puis qui met sur l'autocompassion. Donc, justement, quand on ressent de la culpabilité ou de retourner vers soi, elle, c'est un bijou. Elle est... Justement, son écriture est pleine de vulnérabilités et elle nous donne toutes sortes de bons conseils, de bonnes questions à se poser. Elle nous invite à retourner vers nous. Donc, je vous le conseille fortement. Alors, bien... Merci, Christophe. Merci à toi. C'est vraiment agréable. Vraiment. Une super belle discussion. Je te remercie beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada